Tout le monde a déjà entendu parler de la lithothérapie, cette pseudo-science qui utilise des cailloux pour soigner. Mais tout ça, ça vient d'où ? Et surtout, qu'est-ce que ça vaut ? On va voir ça tout de suite. Depuis la nuit des temps, l'homme aime les cailloux. Ils vivaient dans des cavernes, ils les utilisaient comme outils et armes, comme lieu de culte, comme décoration, comme bijoux, mais également pour effectuer des soins. Et ce, principalement à partir de l'Antiquité. Le mot lithothérapie est très récent, il est apparu à la seconde moitié du XXe siècle. Son étymologie vient du terme grec lithos, qui veut dire pierre, et therapia, qui veut dire cure. Il y a différentes manières de les utiliser partout dans le monde. Pour les égyptiens, avec le symbolisme des couleurs des pierres, que l'on appelle chromathérapie. Avec la médecine ayurvédique par les indiens, qui font des massages avec les pierres pour soigner les chakras, ils les utilisent pour en faire des huiles, des élixirs, ou tout simplement utilisent leur énergie. Avec le développement des sciences modernes, cette pratique a été reléguée au stade de pseudo-science. Et beaucoup moins de personnes y accordent du crédit. Bien qu'il y ait un regain de popularité depuis les années 60 avec la médecine New Age. Malgré tout, on a prouvé que certaines pierres possèdent des propriétés vibratoires. Comme par exemple le quartz, qui est doté d'une fréquence régulière et tout à fait unique. Ce qui a permis de créer les fameuses montres à quartz. On retrouve de nombreuses propriétés pour les pierres sur des sites ou des livres. Et un petit peu trop quand même ! Sur certaines pierres, on peut trouver tout et n'importe quoi. Je vais donc partager les propriétés qui reviennent le plus souvent. Je vais prendre trois pierres. Des pierres que j'ai pu tester au cours de ma vie et dont j'ai vu certains effets. Commençons par l'ambre. Je sais que de base, on donne des colliers faits d'ambre à des nourrissons lorsque leurs dents poussent et que ça les fait souffrir. Une pierre donc qui soulage. Pour ma part, il y a plusieurs années, une ex m'avait donné un collier avec une ambre au milieu. La pierre était complètement clean quand je l'ai eue. Pas d'imperfection, transparente, propre. Mais au bout de trois jours, elle a fini par se fissurer. Et l'intérieur n'était plus du tout net. Plein d'impureté. Voyons donc les propriétés de l'ambre un peu plus près. Comme je le disais, on l'utilise souvent pour soulager les bébés de la douleur de la pousse des dents. Et j'ai vu moi-même des bébés mettre à la bouche des colliers d'ambre lorsqu'ils avaient mal. Et ça avait l'air de les soulager. Mais est-ce que c'était vraiment l'ambre ? Ou alors, si on utilise une autre pierre, est-ce que ça marcherait pareil ? C'est plutôt bon comme anti-inflammatoire. Alors, attention, ne mangez pas la pierre, soyez pas cons. Elle soulage les douleurs de manière générale. Donc ça, du coup, on s'en doutait un peu. Et c'est bien de porter de l'ambre sur soi quand on est tout déprimé, tout stressé. Ça calme un peu l'esprit. Passons au cristal de roche, réputé pour absorber les énergies. Pour moi, c'est la chose la plus flagrante des énergies liées aux pierres. Quand je l'ai eue, la pierre était toute lisse, toute transparente. Il n'y avait rien à l'intérieur. Elle n'est jamais tombée et je ne l'ai presque jamais purifiée et rechargée. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. On a plein de petites galaxies à l'intérieur, c'en est très jolie. Par contre, à l'extérieur, on peut voir qu'elle est cassée, qu'il manque des morceaux. Voyons voir d'un peu plus près ses propriétés. C'est la number one des pierres à programmer. Non, on ne lui branche pas un câble USB pour lui rentrer des lignes de code. En gros, les pierres ont plusieurs utilisations et on peut les programmer pour qu'elles en aient une seule. Par exemple, la protection. Ainsi, elle sera beaucoup plus puissante. Enfin, je crois. Par contre, il est quand même conseillé d'utiliser une pierre vraiment adéquate. Un cristal de roche peut plus ou moins tout faire, mais elle sera toujours moins puissante qu'une pierre spécifique à telle ou telle utilisation. C'est une bonne pierre de protection et elle est top pour le mental. Réflexion, méditation, médiumnie. Elle ouvre notre esprit aux énergies qui nous entourent. J'ai l'air d'un illuminé comme ça. Et pour finir, la sodalite. Quand je l'ai vue au magasin, j'ai tout de suite été attiré par elle. Elle calme les esprits et je confirme. Quand je suis pas bien, tourmenté, en colère, et principalement le soir du coup, mes émotions sont complètement décuplées le soir, après minuit. Oui, je suis un genre de gremlins. À minuit, je commence à m'énerver tout seul et à avoir très faim. Ou encore, après avoir fait un cauchemar, eh bien, elle m'apaise. Bon, c'est peut-être de l'effet placebo, mais tant que ça marche, posef. Mais en vrai, ça fait un moment que je l'ai pas utilisée. Déjà parce que je n'y pense pas, mais surtout parce qu'elle me fait mal, la pute. Oui, oui, vous avez bien compris, elle me fait mal. Les dernières fois que je l'ai utilisée, je ressentais une douleur dans tout le bras. Minime, mais suffisamment emmerdante pour m'empêcher de dormir. Et vous savez quoi ? Ça fait un an que je l'ai pas utilisée et elle me fait toujours des picotements dans le bras. Méchante. On m'a dit qu'elle devait prendre une grande quantité d'énergie négative. Et que du coup, je ressentais bien ses effets et que c'était pas agréable. Ou c'est peut-être juste qu'elle devrait être purifiée aussi. Ou juste, je me fais des films. Voyons voir ses propriétés maintenant. C'est une pierre qui calme l'esprit. On confirme. Qui régule la glande thyroïde, diminue les carences, la fièvre, la pression sanguine, à l'aide de l'ouverture des capacités extrasensorielles. J'ai l'air vraiment cinglé. Et vous vous rappelez quand je disais qu'il y avait parfois n'importe quoi dans les caractéristiques ? Eh bien, par exemple, sur un site, j'ai trouvé qu'elle aide à soigner les dommages causés par les radiations. Ouais, les radiations. Dans Fallout, faudrait faire des armures en sodalite en fait. On a vu les caractéristiques et maintenant on va voir un autre aspect important de la lithothérapie, la purification. Les pierres dégagent de l'énergie, mais en absorbent aussi beaucoup. Surtout des énergies négatives, ce qui peut expliquer pourquoi certaines pierres finissent dans un sale état. C'est pour cela qu'il faut les purifier. Et il existe plusieurs méthodes. En les trempant dans l'eau. Plusieurs heures, au moins 5 heures apparemment. Problème, on m'a notifié que certaines pierres, de par leur composition, peuvent s'abîmer en restant trop longtemps dans l'eau. De plus, certaines pierres, toujours en fonction de leur composition chimique, sont toxiques et les laisser dans l'eau pourraient faire ressortir leur toxicité. Du coup, petite purification qui peut se faire. Laissez couler de l'eau claire sur les pierres pendant plusieurs minutes. Ça peut être de l'eau du robinet, mais ce serait encore mieux si c'était de l'eau de source. Purification par le sel. Du sel de l'Himalaya serait le plus adapté. On le retrouve d'ailleurs dans de nombreuses utilisations ésotériques lorsqu'on a besoin de sel. Mais sinon, du sel de table, c'est quand même efficace. Mais un peu moins quand même. Il suffit de laisser reposer la pierre dans le sel pendant une heure. Attention par contre, cette méthode, bien qu'efficace, ne peut s'utiliser que sur des minéraux, avec une dureté de minimum 7 et qui supporte donc le sel. On peut aussi purifier les pierres en fusionnant les deux premières méthodes. La purification dans l'eau salée. C'est globalement une demi-cuillère à café pour 20 cl d'eau. Si possible, déminéraliser. La purification par la terre. Ou là, ben, on l'enterre tout simplement. Dans un lieu chargé d'énergie positive serait un plus. La purification par l'encens. Petite purification qui paye pas de mine à faire de temps en temps. Vous pouvez même visualiser les énergies négatives s'échapper de la pierre en suivant la fumée. Purification par le son. Le son peut aussi être utilisé pour faire fuir les énergies négatives et les esprits. On fait sonner une cloche et on la fait tourner autour de la pierre. Purification par les symboles. Il existe de nombreux symboles de purification. Notamment ceux du Reiki. Mais il est plutôt conseillé d'être expérimenté pour les utiliser. Car les débutants ont tendance à utiliser leur propre énergie vitale. Alors que les expérimentés utiliseront plutôt l'énergie de la nature, de l'univers ou je ne sais quoi d'autre. J'ai pas encore étudié le Reiki. Après la purification, il faut recharger les pierres en énergie. Pour leur donner de la force et que leur vertu soit plus efficace. Pour cela, plusieurs méthodes également. Par la lumière du soleil ou de la lune. Chaque pierre est plus réceptive à l'un des deux astres. La purification par le feu. Le feu est une grande source d'énergie. Il suffit donc de placer la pierre près d'un feu. Malheureusement, cette pratique peut encore faire sortir des éléments toxiques des pierres. Excitation des atomes, brisures de molécules ou de chaînes de molécules. Lesquelles pourront être absorbées par ceux qui les entourent. Notamment la personne. Donc c'est pas foufou. Pour finir avec un amas cristal ou une géode. Allez voir Dr Nozman, il en a toute une collection. Ce sont de grandes sources d'énergie. Et il suffit juste de placer votre pierre sur la géode. Les géodes d'améthyste ou les amas de cristal de roche sont les plus efficaces. Mais le mieux reste quand même d'utiliser des géodes de la même pierre. Il est conseillé de purifier et de recharger vos pierres une fois par mois. Ne faites pas comme moi à ne le faire jamais. Et qui finit par avoir des pierres brisées est pas vraiment efficace. Maintenant qu'on a vu la théorie, qu'en est-il de la pratique ? Est-ce que ça marche vraiment tout ça ? Bah en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est vrai, si acheter un caillou à 10 balles ça permet à certaines personnes de ressentir moins de douleurs physiques. Ou encore d'être moins stressé. Bah en vrai, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit vrai ou faux ? Si la personne y croit et que c'est efficace pour elle, bah tant mieux. C'est peut-être juste un placebo. Mais si la personne va mieux, bah c'est quand même cool. Bon bien sûr si vous êtes malade, aller chez un médecin, les cailloux c'est bien. Mais surtout pour le moral, pas pour soigner d'un cancer par exemple. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Mais surtout, rendez-moi riche. En faisant des dons, en rejoignant la chaîne avec le système de sub. Vous aurez droit à un joli pentacle à côté de votre nom en commentaire. Ou alors quand vous parlerez avec moi lorsqu'on sera en live. Mais vous pouvez aussi liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche. Et surtout, partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501